Donc il est 11h, j'ai une séance du conseil, nous sommes, le quorum est atteint, nous sommes 12, voilà, du juif est atteint. Donc j'aurais commencé par le registre des délibérations, vous avez reçu le compte-rendu du dernier conseil, y a-t-il des observations, des modifications sur ce conseil ? Donc il n'est pas prouvé, merci, donc j'ai besoin d'un secrétaire, monsieur Christian Nolot est nommé secrétaire. Au niveau des pouvoirs, madame Lallemand donne pouvoir à monsieur Brunner, madame Robin donne pouvoir à monsieur Kubrick, madame Frémy donne pouvoir à monsieur Gauthier, madame Guérin donne pouvoir à madame Béatrice Pierre, Christelle Charrier donne pouvoir à monsieur Jean-Claude Scalbert, monsieur Brulon donne pouvoir à monsieur Nolot Christian, et nous avons plus d'autres pouvoirs. Donc il n'y a pas d'engagement pris entre les deux conseils, enfin, de détail, ils ne sont pas dans le dossier, donc ce sera improuvé la prochaine fois. Donc le point numéro 1 du tarif municipaux, et je laisse la parole à madame Boussé. Donc c'est le tarif des spectacles. Dans le cadre de la programmation de la ville de la Franche-Mer, salle du Pôle culturel des Floradis et les salles de l'ONIS, la municipalité organise les spectacles payants. L'évolution d'un avancé des billets en ligne par l'intermédiaire de la plateforme BIA-OEC a conduit le conseil municipal à début d'année le 6 juillet dernier sur l'instauration d'une carte d'abonnement au tarif de 10 euros valable pour la saison, afin de bénéficier du tarif abonné dans ces conditions. La commission spectacle, français et élimination culturelle propose la grille tarifaire suivante. Les clans du spectacle sont classés en huit catégories A, B, C, D, E, F, G, H. Donc je vous laisse découvrir les tarifs. Ça a été modifié surtout au niveau du tarif D, où il était à l'origine 21 et passe à 15. Le tarif E qui était 17 passe à 15. Le tarif F qui était à 13 passe à 10. Le tarif G qui était à 8 passe à 5. Le tarif H devient craché. Pour les tarifs réduits, la modification ajoute sur le tarif F de 10 qui passe à 8. Le tarif G qui passe de 5 à 3. Donc ça sera sur présentation d'un justificatif pour bénéficier du tarif d'adulte et tarif d'abonnement suivant la carte. Les enfants de moins de 12 ans auront une entrée gratuite pour l'ensemble des 8 catégories de tarifs. Tarification et information particulière. Les spectacles scolaires sont proposés gratuitement aux écoles. La sortie de chantier des compagnies en résidence au pôle culturel et floradique peut être proposée gratuitement au public et ou en co-production avec la compagnie ou avec entrée payante. Deux places ex-honorées sont ouvertes à l'ensemble des élus du conseil municipal sur les différents spectacles programmés par la ville. Places nominatistes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation par entière. Dans le cas où un remboursement de billets sera envisageable, par exemple annulation d'un spectacle étant des circonstances exceptionnelles, un délai de deux mois maximum après la communication officielle sur le site internet de la mairie serait imposé pour que les personnes souhaitant se faire rembourser se manifestent. La commune peut éventuellement faire des coproductions si définies dans le contrat. La grille de tarifs sera alors susceptible d'être modulée, notamment sur les tarifs réduits consentis, dans la limite des maximums proposés dans cette grille. Vu l'avis favorable de la commission de finances, le conseil municipal a présenté l'avoir délibéré, valide la tarification telle que présentée s'il y a, autorise M. le maire à définir les tarifs applicables à chaque côté. Est-il des questions ? Est-il des autres comptes ? Le point numéro 2, ça concerne la convention du forfait communal avec l'école Notre-Dame. Donc c'est une convention qui était habite tous les ans. Donc je vais vous rappeler les modalités principales. Donc le forfait attribué par élève, tous les élèves, qu'ils soient domiciliés à la tranche ou pas, c'est décompte qu'à un certain moment on avait modifié, on avait attribué qu'aux élèves qui habitaient sur la commune. Compte tenu de la situation au niveau de l'Ogec, on a décidé de prendre en charge l'ensemble des élèves. Donc on peut être supérieur au coût moyen d'un élève de l'école publique, soit 734-93, c'est l'année 2022-2023, qui s'arrête au mois de juin, donc le calcul. Et l'année précédente c'était 708-66. Donc le forfait communel concerne les élèves des classes élémentaires et maternelles scolarisées à l'école Notre-Dame. L'Ogec fournit un budget prévisionnel à la commune pour le 30 octobre. Les crédits relatifs à cette participation financière sont approuvés lors du budget. Et le versement s'effectue par tiers en janvier, avril et août. Vu les articles, etc., etc., le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de forfait communale à passer avec l'Ogec et l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2023-2024. Autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Donc c'est la même convention que les années précédentes, parce qu'il n'y a que le chiffre qui change tous les ans. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Le point numéro 3, c'est la délégation du service public concernant le cinéma. Je vous laisse la parole à votre collègue, Mme Bousset. Délégation du service DSP pour l'exploitation du cinéma, approbation de la convention, choix du délégateur. Par délibération du 6 avril 2023, le Conseil municipal décidait de lancer une procédure de délégation du service public, DSP, pour la gestion et l'exploitation du cinéma à l'estandard de la convention. Conformément aux dispositions des articles L.1411.5 et L.1411.5 du Code général des collectivités téléportales C.G.C.T., l'ensemble des membres du Conseil municipal a été destinataires des documents suivants. Le procédé global de la commission des experts, le rapport présentant les motifs de choix du candidat, le projet de convention et l'inventaire des biens mis à disposition, le projet de la présente délibération. Vu les articles L.121 à L.1122.1 et la troisième partie du Code de la commande publique, vu les articles L.1411.1 et suivants et R.1411.1 et suivants et R.1411.1 et suivants du C.G.C.T., vu la délibération du Conseil municipal du 6 janvier 2023, décidant le lancement de la procédure de DSP, vu le rapport établi relatif aux choix de la tributaire, vu la convention de délégation de services publics, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention pour la gestion et l'exploitation du cinéma à Nézbarna, jointe et en annexe à la présente délibération. Valide l'attribution de la gestion et l'exploitation du cinéma à la SCIC, cinéma local, autorise M. le maire à finir les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il de votre compte ? Merci. Merci. Y a-t-il des questions diverses ? Pas de questions diverses ? Y a pas d'informations diverses ? Y a pas de public ? Donc je floue le contenu principal à 11h09. Merci. 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 Merci.